C'est parti. Donc bonjour à tous, je vais me répéter pour les nouveaux arrivants, je suis Franck Boulanger, je suis donc Product Manager FICI et Inès, et nous allons donc commencer cette présentation de nos nouvelles fonctionnalités du début d'année, avec un invité tout particulier, une GetStar aujourd'hui, puisque Cédric Pierre-Arcy au déficit est présent avec nous et il fera une intervention dans quelques minutes. Pour la première fois de l'année, nous allons également accueillir le slide précédent, je vais quand même présenter également Yannick, que certains d'entre vous connaissent déjà. Yannick, c'est la personne qui m'assiste au niveau produit et qui va prendre en cette année un peu plus de responsabilités, donc il va être en charge de présenter ce séminaire sur les nouvelles fonctionnalités. Tu peux passer le slide. Voilà, donc au programme, je vais laisser la parole dans quelques secondes à Cédric qui est là et on remercie d'être parmi nous. Et ensuite, on enchaînera sur la présentation des nouvelles fonctionnalités par Yannick. On fera également, on passera par une étape où je vous présenterai la roadmap de cette année et on enchaînera avec deux sessions de questions-réponses. Donc, une première qui suivra l'intervention de Cédric Pierre-Arcy et une seconde pour la fin du séminaire, comme d'habitude. Voilà, donc, Cédric, alors il y a pas mal de gens, pas mal de personnes qui sont encore en train de rentrer dans la conversation. Donc, Cédric, je te laisse la parole. À toi. Merci Franck et bonjour à tous. Bienvenue dans la communauté FICI. Donc, je suis Cédric Pierre-Arc, cofondateur et dirigeant d'FICI depuis maintenant une quinzaine d'années. Et je propose de rentrer dans le vif du sujet en passant au slide suivant. Alors, la mission de notre entreprise, c'est de vous aider, vous supporter nos clients à atteindre le succès, à être plus performant tous les jours. Ça, c'est notre mission. C'est la mission qui anime tous nos collaborateurs et notre entreprise. C'est pour ça qu'on a été créé il y a une quinzaine d'années. Alors, le groupe aujourd'hui, en quelques chiffres, on a à peu près 200 000 utilisateurs quotidiens de nos solutions, dont une petite moitié en France, 8 000 clients. On est très fiers d'avoir 8 000 clients, dont 1 500 en France. Donc, la France est un pays très important pour nous. On a des clients partout dans le monde. On a pratiquement 300 collaborateurs, dont une centaine en France. Et notre chiffre d'affaires attendu pour l'année 2021 est de 35 millions. Ce qui fait de nous un partenaire stable et fiable, je veux dire. Alors, je vois une question, une main levée. Je ne sais pas comment je dois gérer. Alors, attends, main levée. Donc, Stéphane, tu es arrivé, bonjour Stéphane, tu es arrivé en cours de session. Donc, il y aura deux questions de session-réponse, une après l'intervention de Cédric et une derrière en fin de participation. Alors, premièrement, j'aimerais bien partager avec vous notre projet, en fait. Il est tout à fait aligné avec le rapprochement avec Inès, comme vous allez le comprendre. Il existe aujourd'hui dans le paysage européen à peu près 400, 450 acteurs du CRM logiciel en Europe. Ce sont des sociétés qui sont parfois grandes, parfois petites, parfois assez profitables, qui rencontrent beaucoup de succès, parfois un peu moins. Mais en tout cas, il y en a énormément. Et tous ces éditeurs européens font finalement la même chose, développent le même type de connecteur, font les mêmes intégrations avec Exchange, font les mêmes intégrations avec Office. Et on gaspille beaucoup d'énergie et de ressources recherche et développement en Europe à cause finalement de cette fragmentation du marché, ce morcellement du marché du CRM. Et le projet déficit, il est tout simple, sur papier. C'est un peu plus difficile à réaliser en pratique, mais sur papier, c'est de consolider tout ça et de faire un champion européen qui la taille critique pour concurrencer efficacement et valablement les compétiteurs américains. Ça, c'est le projet tel qu'on l'a aujourd'hui. Il est illustré sur le slide suivant de manière un peu plus graphique. C'est comme ça qu'on voit le paysage. Et l'ambition d'Efici, c'est vraiment de passer de ce champion local à vraiment un éditeur européen. Et cette ambition se résume aussi avec un plan qu'on a nommé en interne le plan 5 exposant 3. 5 exposant 3, c'est un plan qu'on a lancé en début 2019. Alors pourquoi 5 exposant 3 ? On voulait obtenir 5% de part de marché du CRM européen indépendant. Pourquoi 5% ? Parce qu'en dessous de 5%, on estime de ne pas être un acteur reconnu. Et on veut être un acteur reconnu, un challenger reconnu sur le marché européen. 5%, ça voulait dire qu'on devait devenir 5 fois plus grand. Donc passer d'un chiffre d'affaires de 20 millions en 2019 à une centaine de millions. Et on se donnait 5 ans pour y arriver. Donc il nous reste 3 ans. On est en bon chemin. On compte sur la croissance organique d'une part pour contribuer à atteindre cet objectif. Mais aussi sur le rapprochement d'entreprises telles que celle que vous connaissez tous beaucoup mieux que moi. Qui est Inès CRM. Et donc ce n'est pas la première fois qu'on intègre une entreprise comme celle-là. On l'a déjà fait en 2010, 2011, 2012, etc. Les dernières qu'on a faites, peut-être un peu plus les expliquer. On a acquis la société E-Deal, qui est une société française aussi en 2018. On a acquis une société espagnole qui s'appelle Suma CRM. Ils sont assez célèbres en Espagne. Et je sais qu'Inès a beaucoup de clients espagnols aussi. Alors je ne pense pas qu'ils soient présents dans le webinaire. Mais le rapprochement avec Inès, Suma et FICI est intéressant en Espagne aussi. Et bien sûr, on a intégré, on a fusionné avec la société Inès fin de l'année 2020. Pour de bonnes raisons. On va le voir dans le slide suivant. Et on a, tout récemment, il y a deux, trois semaines, on a acheté la société danoise WebCRM, qui est une société pas très connue en France, mais qui sont les numéros en Danemark, qui sont également présents en Espagne, et un peu en Finlande, en Suède et en Angleterre. Notre ambition, c'est vraiment de continuer cette croissance mix, croissance organique par nos équipes sales marketing, mais aussi en consolidant et en se rapprochant des champions locaux. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi Inès CRM ? Pourquoi est-ce qu'on s'est entendus avec eux ? La première raison, quand on regarde une entreprise, c'est est-ce qu'ils ont une équipe forte ? Est-ce qu'ils ont une équipe qui aide leurs clients ? Est-ce qu'ils ont une équipe experte ? J'espère que ce ne sera pas une surprise pour vous, mais en tout cas, on a trouvé une équipe qui était au top, dont la transformation opérée par Frédéric Naudin les deux dernières années a été une mission couronnée de succès avec un management fort et surtout des gens qui sont experts, qui connaissent bien leurs clients, bien le marché, et qui peuvent contribuer à notre mission que j'ai annoncée en début de présentation, faire en sorte que vous, nos clients, soyez plus performants, plus successful. Alors bien sûr, on aime bien aussi la solution Inès en tant que produit. C'est un produit qui est bien adapté à un segment de marché sur lequel on était moins fort, avec la suite de logiciels Effici, et donc ça nous permet d'avoir une brique complémentaire pour adresser un segment de marché qui est très intéressant. Bien sûr, vous avez une présence sur le bassin lyonnais, un peu en Suisse, que nous n'avions pas, et il y a également une très forte similitude dans nos valeurs. C'est pour nous très important, on est une société qui est pilotée beaucoup par les valeurs, qui sont l'efficacité, l'ouverture d'esprit et l'ouverture du logiciel. Et aussi, la dernière valeur, c'est WeCare, en anglais, comment traduire en bon français. On porte un souci particulier. On prend soin. Voilà, on prend soin de nos salariés et de nos clients. Vraiment, c'est une grande valeur chez Effici. Je pense qu'également, côté Inès, c'est peut-être le dernier point du slide, c'est que les collaborateurs d'Inès et cette équipe au top d'Inès nous ont accueillis avec, je dirais, à bras ouverts, parce qu'ils sentaient que sur la présence géographique et sur justement cette taille critique, Effici fait beaucoup de bien et va permettre d'accompagner des clients sur des zones géographiques plus étendues qu'avant et avec une couverture fonctionnelle plus riche si on prend le portfolio produit complet. Alors, qu'est-ce que ça change pour vous ? La gamme de solutions est plus étendue qu'avant. Donc, on a une gamme qui est, il y a un trou dans la raquette, si je puis dire, sur le segment SMB, c'est-à-dire les entreprises entre 5 et peut-être 45-50 utilisateurs. Et on a maintenant, grâce au produit Inès, on a couvert, on a rempli ce gap, ce trou. Vous avez également en tant que client la force d'un groupe qui est plus grand, qui naît, c'est-à-dire qu'en termes de support, on a une équipe qui est maintenant, une équipe de 20 personnes qui supporte en permanence nos 8000 clients. On a un extra net qui vous permet aussi d'avoir accès à vos tickets, à vos demandes de manière plus évolutive. et on a beaucoup de bureaux partout, on le voit là, une équipe beaucoup plus européenne. On a des bureaux à Lisbonne, à Madrid, à Toulouse, à Lyon forcément, à Paris, à Genève, à Copenhague, etc. Je reviens un instant sur les bureaux de Lyon. Et ceux qui nous ont visités dans les dernières années, on le savent qu'on était dans un endroit qui était un petit peu dans son jus, si vous me passez l'expression. C'est le bon terme. Je ne dis pas que ce n'était pas bon. Il avait du charme, mais il était dans son jus. Il avait quelques qualités, mais en tout cas, on a estimé avec FICI, et avec l'équipe Guinness, que l'équipe d'experts, et que nos clients, que notre équipe méritait mieux. Et on s'est installé dans des nouveaux bureaux que vous voyez derrière moi, si vous voyez ma petite photo, qui sont des bureaux très modernes, qui permettent d'accueillir les clients dans de très bonnes conditions. Évidemment, c'est le Covid, donc on ne peut pas profiter, comme on voudrait, de ce bel outil dans lequel on a investi. Mais ça fait partie, justement, de l'effet positif que peut apporter FICI en tant que partenaire pour Inès. C'est vraiment d'amener des moyens, d'amener les moyens reliés à nos ambitions. On a des ambitions fortes, mais donc on veut que nos clients soient dans des bonnes conditions quand ils viennent nous visiter, et également que nos salariés soient dans des locaux performants. Les nouveaux outils, j'ai parlé de l'extranet, mais voilà, ceux qui l'ont testé le connaissent peut-être. Sinon, si vous avez des questions, effectivement, Franck. Alors, pour les questions, deux façons de procéder, puisque vous voyez qu'on a changé d'outil, maintenant on est sur Team. Deux possibilités, soit un petit message dans le chat, soit une petite main levée, vous avez également la possibilité de prendre la parole pour poser des questions orales. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Alors Stéphane, tu avais une question. Alors, est-ce que c'était pour nous dire bonjour, que tu levais la main, ou est-ce que c'était parce que tu avais une question particulière ? En attendant que le premier se décide, en attendant que le premier se décide, moi j'aurais une question. Alors déjà, en effet, on a une question qui arrive. Alors, la question, c'est Jérôme Marron qui nous la pose. Quelles solutions nouvelles et additionnelles sont d'ores et déjà accessibles aux clients Inès ? Comment répondre à cette question ? Jérôme, vous parlez de features, de fonctionnalités, autre chose ? Ok. Bon, si tu veux, je réponds, Cédric, c'est comme tu veux. Pardon, tu m'entends ? Oui, tu peux répondre. Donc, effectivement, il n'y a pas encore à ce stade-ci d'intégration de produits très forte. Parce qu'on vient de démarrer. Mais c'est une question de temps. Donc, les synergies vont commencer à arriver dans le produit courant de cette année. mais surtout, en début 2022, vous aurez beaucoup de fonctionnalités complémentaires qui vont apparaître dans les produits parce qu'on va effectivement mettre en commun les forces de développement, ne plus faire ce que j'ai dit qu'on essayait d'éviter en Europe, de ne plus faire systématiquement la même chose. On va faire un connecteur exchange, on va le faire une seule fois. Un connecteur Gmail, on va le faire qu'une seule fois, etc. Voilà. Après, ce que je peux compléter, Jérôme, par exemple, c'est, mais ça, j'en parlerai en fin de présentation, sur la roadmap 2021. C'est évident qu'elle va subir l'influence du rapprochement avec le groupe FICI. Et notamment, on va aligner quand même les fonctionnalités. Donc, j'en parlerai tout à l'heure. Mais on va se reposer quand même, par exemple, sur des intégrations existantes qui sont présentes chez FICI, sur lesquelles, du coup, on va intégrer dans Inès pour créer l'unicité, mais également parce que le travail a déjà été effectué qui va nous simplifier la vie en termes de développement. Voilà. Mais c'est vrai que le rapprochement est quand même assez proche, assez nouveau. Au niveau produit, il faut un temps d'amorçage pour que vous puissiez commencer à voir des choses. Mais j'en parlerai tout à l'heure sur la roadmap et on pourra à nouveau échanger. Stéphane pose une question sur la partie bureau. Donc, j'ai moins compris l'inverse. Alors, j'ai bien compris l'apport d'Inès à FICI, mais j'ai moins compris l'inverse, sauf pour les bureaux. Cédric, là, je te laisse redire certaines choses si tu le souhaites. Donc, l'apport que FICI apporte à Inès, c'est vraiment la taille critique. Je pense qu'avec la taille qu'avait Inès avant notre arrivée, Inès n'était pas une société très pérenne. On est dans un marché du CRM ultra dynamique où la R&D va très, très vite. C'est simplement une question de taille. Je pense que les acteurs qui font moins de 50, peut-être même moins de 100 personnes en R&D vont avoir très difficile à offrir à leurs clients des nouvelles fonctionnalités intéressantes, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, les features sur le document management, les features sur le machine learning, etc. Ce sont des gros investissements. Et pour pouvoir les faire, il faut une taille critique. Sinon, on n'a pas. Et Inès, avant notre arrivée, n'avait pas cette taille critique, selon moi. Et ça, c'est ce qu'on apporte à Inès, me semble-t-il. Et c'est un apport fort, assez long terme. Ce n'est pas un apport court terme. C'est vrai que, comme on vient de répondre sur la version que va présenter Franck aujourd'hui et ensemble avec Yannick, il n'y aura pas d'apport déficit. Mais d'ici six mois, ça changera fondamentalement. Et vous commencerez à avoir les bénéfices pour vous, client Inès, de ce rapprochement. Oui, moi, je dirais, je complèterais également. C'est nous donner les moyens de nos ambitions également, puisque la société Inès avait quand même beaucoup d'ambition. Et maintenant, faire partie du groupe FICI nous donne réellement les moyens de réaliser ses ambitions. La dimension européenne également est très présente. Moi, je partage totalement l'analyse de Cédric sur ce marché qui est très, très morcelé en Europe et sur notre nécessité de travailler ensemble et d'unifier des sociétés pour créer un groupe beaucoup plus puissant, en effet, et pour contrer des grosses sociétés américaines qu'on connaît tous. Alonso nous pose la question « Quel est le but d'avoir plusieurs logiciels ? » « Le but n'est-il pas d'avoir le même pour tous les clients ? » Pour résumer ma question, « Le but final n'est-il pas de migrer les clients Inès sur le logiciel FICI ? » « Ou Inès sera-t-il toujours présent ? » Tu veux que je réponde un peu ? Tu peux commencer à répondre, voilà. Si tu veux, je complète. Je vais peut-être là aussi des choses à dire. De toute façon, on va conserver… Comme je dis, Inès correspond à un trou dans la raquette qu'on avait par rapport au segment particulier des 5, 40, 5, 50 utilisateurs. Et donc, c'est un produit qui va continuer d'exister. Alors, on va sans doute changer de nom, mais le produit continuera à exister. Et au contraire, on veut développer Inès, la solution Inès en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, et ainsi de suite. Mais bon, par contre, effectivement, sur le nom, sur la marque Inès, on va effectivement se concentrer plutôt sur la marque FICI. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Fouin. Oui, après, l'apport également d'EFICI nous permet de réaliser, d'accélérer cette nouvelle version que l'on souhaitait. Donc, nouvelle version, on va dire, révolutionnaire. Le mot le met peut-être trop fort, mais en tout cas, une version majeure et avec des changements radicaux, notamment sur l'interface, sur les fonctionnalités. Ça aussi, le rapprochement avec le groupe FICI nous donne les moyens de le faire. Et c'est un projet, du coup, qui a engagé également de passer vraiment sur une nouvelle version, donner vraiment une nouvelle dimension à Inès qui portera un nom différent, en effet. Mais Inès va vraiment évoluer sur une version majeure qui est déjà en préparation. Dans tout cas, le projet est déjà lancé, chose sur laquelle le groupe FICI contribue largement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, je vais en poser une qui n'a pas été posée, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout changement invite également des changements au niveau des ressources, mais commercialement, aujourd'hui, est-ce que les clients vont retrouver leurs mêmes interlocuteurs commerciaux ? Est-ce qu'il y a des changements à ce niveau-là ? Alors, a priori, non. Comme j'ai dit, ce qu'on a aimé, ce qui nous a motivés pour intégrer Inès, c'est vraiment l'équipe. Donc, l'équipe va rester en place. A priori, il n'y aura pas de changement abrupt des commerciaux, etc. Maintenant, comme toute société, on est en constante évolution. Je sais que Thomas Biéry est en contact avec notre directeur commercial et pilote plus de monde qu'avant. Il se structure, mais les contacts Inès ne vont pas changer, en tout cas pas à court terme. et il n'y aura pas d'évolution volontariste de changer quoi que ce soit. C'est simplement l'évolution naturelle d'une société qui grandit vite. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Bon, apparemment, pas de nouvelles questions. Écoute, Cédric, merci beaucoup pour cette participation. Merci à vous. Et puis, encore une fois, bienvenue dans le groupe FICI. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours vous connecter sur LinkedIn. J'accepterai avec plaisir votre demande de connexion. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon week-end. Merci, Cédric. Nous allons donc continuer avec la présentation des nouvelles fonctionnalités de ce mois-là, la première release de cette année. Et on finira par une petite présentation de la roadmap. En gros, ce qui vous attend cette année, ça donnera des réponses également sur les influences du groupe FICI sur la roadmap Ines. Donc là, je vais laisser la parole à Yannick. Yannick, c'est à toi. Eh bien, merci, Franck. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités de la release. Et en introduction, je dirais que ces fonctionnalités émanent vraiment de vos demandes d'évolution. Donc, on est vraiment allé chercher dans nos backlogs et on les a prises et voilà, on les a développées. Et aujourd'hui, je vais vous les présenter. Alors, je ne vais pas toutes les présenter en détail parce que c'est des fonctionnalités qui sont ajoutées sur des modules historiques Ines. Je vais vous les citer à l'oral et puis pour certaines nouveautés, je vais vous les présenter. Alors, je commence avec les nouveautés Ines Lead Management. Donc, on a ajouté les leads dans la recherche avancée et rapide. Donc, voilà, c'est des modules que vous connaissez et aujourd'hui, vous allez pouvoir aller chercher vos leads dans votre base de données. On a assoupli les liaisons des leads. Donc, là, je vais revenir là-dessus, notamment sur les affaires et les campagnes et on a ajouté la fonction de côté-collé à la création. Alors là, je vais vous faire une petite présentation. Je prends la base de démo. Donc, quand je dis assoupli les relations entre les leads et les sociétés, à savoir, on pouvait lier un lead à une affaire seulement en faisant l'action de transformer. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir une nouvelle action qui est liée et là, vous allez lier à une affaire existante qui n'est pas rattachée à un lead, évidemment. Et ainsi, vous actualisez vos indicateurs de lead. Et puis, pour les liaisons avec les campagnes, depuis le lead, depuis la page de lead, depuis la création, vous pouvez lier directement via votre campagne selon si la société est présente dans la campagne. Sur les nouveautés InesSales, donc là, je vais tout de suite vous montrer aussi sur la personne, on a ajouté une nouvelle fonctionnalité sur la personnalisation du pipeline, ce qui va vous permettre d'afficher les champs d'actes dans la carte d'affaires et d'analyser votre planeur par date clé. Donc, je remets ma base. Donc, du coup, dans votre administration, niveau des affaires, je vais couper toute ma caméra parce qu'il y a... Voilà. Donc, dans l'onglet « Personnalisation du pipeline », vous allez avoir des nouvelles options sur les dates standards et personnalisées. Vous pouvez activer. Par exemple, là, j'ai activé ma date personnalisée de démonstration. Qu'est-ce que ça fait dans le pipeline ? Hop ! Donc, dans votre pipeline, dans votre carte d'affaires, vous allez avoir votre champ date qui va être affichée dans la carte d'affaires. Hop ! Donc là, on voit bien le champ de démonstration et, en fait, cette date de démonstration va devenir un filtre depuis... Hop ! Depuis votre vue planeur, ce qui va vous permettre d'ordonner votre planeur différemment selon vos dates clés. Voilà. Sur la partie 7, on a aussi fait un travail sur l'export des tableaux de bord. Donc, vous pouvez exporter votre vue ressources humaines depuis votre liste d'affaires et depuis votre pipeline et, évidemment, vos tableaux de synthèse. J'en viens, je poursuis avec la synthèse d'objectifs. On a des nouveautés. On a ajouté des KPI de projection et on a ajouté un filtre. Je vais quand même vous montrer. Donc, depuis votre synthèse, de votre vue synthèse, sur la partie objectifs, on a ajouté le champ ressources humaines qui vous permet de vraiment de filtrer les ressources que vous voulez afficher si vous avez un objectif commun où il y a plusieurs ressources dedans et sur vos tableaux, vous allez retrouver la projection du pipeline, la projection du réalisé en nombre et en pourcentage. On a ajouté aussi le total des interlocuteurs d'une affaire. vu qu'on vous est depuis une affaire, vous avez la passée verte qui vous donne la somme des interlocuteurs de cette affaire et la fonction également copier-coller de la création. par la création. Je poursuis avec Ines Contact Manager. Dédoublonnage des contacts. On a effectué, donc là, ça se passe, on est dans une cible. On a effectué le même travail qu'on avait fait sur l'action dédoublonnage qui dédoublonne au niveau des emails. Pour cette action-là, en fait, ça concerne l'action Un contact par email, Un contact par société. Pardon. Voilà. Donc là, quand vous cliquez sur cette action, vous allez avoir un peu de paix que vous affichez le nombre de contacts concernés et là, vous avez deux actions possibles de manière automatique. Donc, les contacts primaires sont conservés en priorité. En cas de priorité identique, c'est le statut principal qui est privilégié au statut secondaire. En cas de statut identique, c'est le contact le plus ancien qui est conservé. Si vous faites l'action manuellement, vous allez avoir la liste des contacts concernés et le contact qui est présélectionné répond aux trois règles que je viens de vous citer. Mais voilà, ça vous donne quand même la main en cas d'envoi de newsletter et que vous voulez vraiment décider qui va recevoir par exemple l'email. Copie carbone et copie carbone investisse dans les modèles d'email. Là aussi, ça se passe dans votre administration au niveau des lettres type. Donc, on a ajouté deux champs par exemple dans votre processus si vous envoyez votre commande et que systématiquement vous mettez en copie votre manager. Voilà, vous avez possibilité de paramétrer votre adresse mail en copie carbone ou en copie carbone invisible parce que comme ça quand vous chargez votre lettre type l'email sera automatiquement renseigné. J'aurais pu vous montrer mais voilà, on avait une limitation sur l'export des cibles. Depuis votre cible, vous pouviez exporter que la page actuelle. Aujourd'hui, vous avez une autre action qui est juste à côté et qui vous permet d'afficher l'ensemble des pages de votre cible. Et un petit point sur la fusion d'un contact, on a supprimé les règles qui étaient liées à la priorité notamment sur le contact d'origine et de cible mais pour synthétiser aujourd'hui, vous pouvez faire toutes les combinaisons possibles. Sur les nouveautés, INES-ERP. Premier point, les nouvelles actions sur les ventes. Donc, hop, je retourne dans INES si je trouve ma souris. Donc là, on va se diriger vers les ventes et en fait, sur une ligne de vente, on a optimisé votre traitement en combinant une multi-action en un seul clic. Donc, si admettons, je me... Ça charge. Donc là... Tout, tout, tout. C'est mieux. Oui, il faudrait... Voilà. Donc, par exemple, sur cette ligne de vente, vous allez retrouver quatre actions qui sont là. Vous allez pouvoir livrer la totalité plus soldé et on peut même ajouter l'action de facturer en un seul clic et vous allez pouvoir livrer la totalité plus créer un BL et on peut même aussi ajouter l'action de soldé en un seul clic. affichage de la description de l'article dans la recherche par mot-clé. Donc, si j'ajoute un article... Voilà. Ce qu'on a fait, c'est vraiment une demande... C'est vrai que si vous avez... Par exemple, je tape formation dans mon mot-clé et si toutefois, vous aviez un nombre conséquent qui contient formation, en fait, on a rajouté la description qui se trouve à côté dans du peuple de suggestions. Affichage des informations de livraison dans la facture. Donc, je vous le dis à l'oral puis après, je vous le montre. Donc, si vous créez une facture d'une ligne de vente ayant une ligne de livraison inclue dans un bon de livraison, alors, les informations du bon de livraison seront affichées dans la facture, notamment le numéro de bon de livraison et la date d'expédition. Donc, dans Inès, si je me mets sur une ligne de vente... Hop. Donc, je vais ajouter, par exemple, une ligne de vente. Ok. Hop. C'est parce que je pense que j'avais pas mis d'eux. Alors. Voilà. Ok. Alors, je vais reprendre une autre. Désolée pour le... Hop. Hop. normalement, je devrais pouvoir le faire ici. Donc, je vais livrer ma ligne de vente. Totalité. Depuis mon onglet de livraison, je vais ajouter un bon de livraison. Voilà. Et du coup, si je facture ma ligne de vente, je vais la souder. Hop. Voilà. J'ai ajouté une facture. Et depuis ma facture, je vais pouvoir visualiser la ligne, en fait, le numéro, les informations du bon de livraison. Ajout de colonne dans la crise d'achat. Donc, dans la vue par achat, on a ajouté la colonne vente et facture fournisseur. Dans la vue par ligne d'achat, on a ajouté la date d'achat et la colonne facture fournisseur. Et depuis la vue facture fournisseur, on a ajouté achat, la TVA et la colonne TTC. Et on a aussi amélioré le fonctionnement du compte comptable, donc surtout le compte comptable dans l'article, donc surtout à la création, la modification et la suppression. 4 nouvelles API dans notre catalogue, donc vous allez pouvoir rechercher un contact par le téléphone, donc le mobile, le téléphone domicile, le téléphone de contact. Vous allez pouvoir aller chercher la liste des campagnes avec un statut actif. Vous allez pouvoir rechercher la liste des contacts d'une campagne et vous allez pouvoir créer une tâche, un appel ou un rendez-vous. Nouveauté INES intégration, donc unifier, sécuriser, simplifier l'accès des utilisateurs avec TrustLM, on s'est intégré à la plateforme Moalix qui permet aux utilisateurs une notification unique. En fait, ça évite de générer l'étape d'authentification à chaque application. Donc typiquement, si vous utilisez un extra net interne, quand vous connectez à cette plateforme-là, derrière, vous pouvez accéder à toutes vos solutions et INES s'est intégré à cette solution-là. Je vais passer la main à faire, pardon, j'ai encore une slide tant pour moi. Les autres nouveautés, donc la réunition des filtres, vous allez pouvoir voir dans vos filtres, dans l'ensemble des filtres de INES, l'action de réunitiser qui va vous remettre vos valeurs par défaut de vos filtres, l'ajout de la fonction copier-coller et la création d'un ticket. Et on a fait un travail sur les KPI et les listes où on a ajouté les séparateurs de milliers dans l'ensemble des listes dans INES. Je vais repasser la main à Franck pour la mise à jour Automation V3. OK, merci Yannick. Alors là, je m'entends. merci. OK. Donc, je ne sais pas s'il y a des clients Automation dans l'assistance, en tout cas concernant, vous pouvez me le dire dans les messages si vous voulez, s'il y a des clients. Bref, sur notre composante INES Automation, il y avait deux grosses évolutions qui étaient attendues par les clients. La première, c'était la migration de l'interface elle-même, Automation, notamment avec l'intégration d'un nouvel email builder. et d'autres améliorations. Mais également, on avait communiqué sur le fait que l'on allait refondre la mécanique de cette intégration. Voilà, c'est quelque chose qui est passé en bêta test il y a une semaine et on espère pouvoir migrer tous les clients INES Automation fin mars, début avril en production. Voilà. Je peux passer le slide. Concernant la roadmap de cette année, pour répondre à la question quelle est l'influence de ce rapprochement de la société INES et du groupe FICI au niveau du produit, c'est évident qu'il va y avoir une influence sur la roadmap. Et pour l'instant, c'est des choses que vous n'allez pas encore peut-être voir en tout cas à court terme. Les influences qu'il y a sur la roadmap, c'est notamment trouver, en tout cas s'inspirer de choses qui sont sur FICI, surtout concernant par exemple les intégrations avec des solutions tierces qui sont déjà réalisées, qui étaient demandées par vous-mêmes, par nos clients et qui du coup peuvent être une opportunité de les mettre en place dans INES. On travaille également avec FICI sur des besoins communs. On a aussi des problématiques communes et j'y reviendrai pendant le slide. Il y a une autre également influence, c'est que, comme je l'ai dit, le projet de nouvelle version d'INES a démarré. La nouvelle version d'INES, elle va avoir deux composantes majeures. La première, c'est vraiment une interface totalement refondue avec des technologies d'aujourd'hui. on me passe un petit message sur le chat. Je vais juste le lire. Je vais juste Je vais juste le lire. On travaille comme je disais, on travaille sur des projets communs. Donc ça, j'y reviendrai. Et également, le travail sur une nouvelle solution, une nouvelle version majeure d'INES est en cours avec deux composantes. La première, c'est vraiment l'interface complètement refondue et qui utilise des technos d'aujourd'hui. Donc on va travailler par exemple, je ne sais pas si ça parle pour certains, mais avec du Kotlin, du View. Donc on va vraiment avoir une interface qui va avoir un gap énorme. Et également, un travail en profondeur sur les fonctionnalités, sur la technique également. et ça, en unifiant en gros les synergies du groupe à ce niveau-là. Pour parler concrètement, donc la release début mars, elle vient de vous être présentée par Yannick. La release 2 va avoir un travail notamment sur l'intégration de la vue Kanban au niveau des activités. Donc ça, c'était quelque chose qui est pas mal attendu également. donc la vue Kanban des activités, c'est vos activités représentées sous Kanban qui sera également visible quand vous verrez les activités relatives à des objets particuliers comme une opportunité, un projet. Donc il y avait pas mal de gens qui également utilisent le module projet et qui souhaitaient cette vision Kanban au niveau des activités. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver, qui est déjà en développement très avancé. La refonte de la page dashboard de... Donc la page dashboard, c'est la page d'accueil d'Inès. Donc là, typiquement, FICI utilise une technologie à déjà un tableau de bord qui est assez efficace, qui est très sympa. Donc du coup, là, typiquement, plutôt que de repartir de zéro, on va intégrer tous les composants qu'ils utilisent pour refondre notre dashboard. les relations entre sociétés également. Donc ça, c'était quelque chose qui était pas mal demandé également. Les relations entre sociétés, c'est... Ce n'est pas que les filiations et les maisons-mères, mais il y avait un besoin vraiment clairement exprimé de pouvoir établir des types de relations entre sociétés dans Inès. Donc de dire que, par exemple, je voulais un type de relation qui soit client et client fournisseur. Aujourd'hui, c'est implémenté dans Inès, mais on va dire à moitié. Donc voilà, on a complété la break, on l'a enrichie et typiquement, qu'est-ce qu'on a fait également, c'est qu'on s'est inspiré de ce qui existait dans les solutions du groupe pour unifier un petit peu l'usage. Au niveau d'Inès Sales, gros chantier sur la partie consolidation des affaires. Donc là, beaucoup de fonctionnalités concernant les affaires mères, les affaires filles et notamment toutes les consolidations de chiffres d'affaires, de marge et d'autres champs. Donc évidemment, la consolidation des affaires se reporte directement sur la consolidation des contrats et puis on va travailler également des évolutions qui sont demandées sur la partie Inès Sales. La partie Inès Mobile va évoluer mais en ajoutant des notions de KPI qui sont beaucoup demandées pour avoir ces indicateurs de performance accessibles depuis l'interface Inès Web mais également depuis l'application mobile. Au niveau des intégrations, j'ai parlé d'Automation V3. On va intégrer également un module de géocoding. Donc le géocoding, il a plusieurs facettes. La première, c'est la géolocalisation en masse et de façon automatique si on le souhaite des sociétés pour pouvoir derrière l'exploiter, exploiter ces informations-là en cartographie ou en autre type d'analyse. C'est l'intégration également de la fameuse fonction NIRMI ou NIRDISCOMPANY qu'on retrouve dans l'application mobile, l'intégration de cette fonctionnalité au niveau de la recherche avancée pour avoir un couplage aussi bien d'établir des recherches et des critères aussi bien sur des critères qui sont dans les champs des informations INES et en le couplant avec justement cette notion de géographique. Une intégration avec Tilki. Tilki, c'est un outil de tracking de documents commerciaux. Donc j'envoie une proposition commerciale et si j'ai un abonnement Tilki, je peux suivre la façon dont cette proposition est lue, le temps partagé sur cette proposition ce qui me donne des éléments de mesure vraiment très pertinents sur l'intérêt en tout cas porté par cette l'intérêt des clients porté par ma proposition commerciale. Également une intégration avec un outil de téléphonie IP qui s'appelle Ringover. Voilà, donc la release 2 va être assez riche. Et enfin, le 3 donc travailler le backlog leads donc là beaucoup de demandes au niveau des leads donc on va retravailler cette partie-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant puisque ce n'est pas vraiment le moment mais en tout cas c'est pareil les demandes sont inspirées directement de vos demandes d'amélioration que vous nous faites régulièrement. la partie également service client donc ticketing traitement du backlog et évidemment portail client. La partie marketing dans la partie marketing ben voilà typiquement c'est un projet qui est commun avec FICI. FICI quelque part on a tous des lacunes aussi au niveau produit on le sait on a en tout cas pas des lacunes mais en tout cas des potentiels d'évolution et le fameux email builder en fait partie donc on travaille sur un projet commun pour intégrer un email builder vraiment complet au sein de nos modules marketing réciproques. sur la partie mobile pareil le scan des cartes de visite via l'application mobile donc nous on l'avait mis en priorité il y a un an et puis bon avec le contexte sanitaire ça a été évidemment décalé de l'annulation de tous les salons et là FICI intègre à une intégration native avec la solution camcard donc c'est pareil c'est quelque chose qui va nous profiter et on va pouvoir accélérer notre développement puisque toute la partie code etc. est déjà réalisée et sur la partie intégration et bien pareil synergie ensemble nous nous intégrons avec DocuSign FICI s'intègre avec d'autres solutions de signature électronique donc ce qu'on va faire c'est qu'on va on va évidemment trouver les synergies et on va intégrer eux vont intégrer DocuSign et nous nous allons intégrer intégrer la partie autre connecteur signature électronique qu'ils ont qu'ils ont déjà voilà et puis toujours la ligne du dessous toujours gros développement au niveau des API donc d'ailleurs il y a une chose qui n'est pas qui n'est pas inscrite dans la release 2 qui concerne les API pour ceux qui qui vont sentir concernés c'est la mise en place de Webook pour les API donc le Webook c'est juste pour ceux qui ne maîtrisent pas c'est quand j'intègre deux systèmes ensemble plutôt que d'aller par exemple je fais un échange d'opportunités et que je souhaite mettre à jour une opportunité quand une étape une opportunité change par exemple plutôt que de faire des appels toutes les deux minutes pour savoir si cette opportunité a changé le Webook c'est de notre côté on envoie un petit message en disant ben voilà il y a eu un changement et à ce moment là on peut dire au système tiers de venir récupérer l'information et de mettre à jour l'objet de son côté voilà le petit message qu'on m'a passé et je ne sais pas si tu en as parlé ou on a tapé c'est la partie intégration avec WallX Yannick tu en as parlé tout à l'heure ? attends je tombe mon micro oui j'en ai parlé il me semble on en a parlé mais oui oui ok le petit message le petit message qu'on me passe c'est pour ceux qui maîtrisent le langage c'est également WallX n'est qu'une intégration ciblée pour laquelle on a on a travaillé mais en gros la vraie partie sur laquelle on a travaillé c'est en fait l'intégration d'OpenID Connect qui est un protocole d'authentification qui est utilisé par WallX mais également par toutes les plateformes qui font ce type de service et qui peut également être utilisé dans d'autres contextes donc en fait WallX n'est que l'exemple d'un des partenaires avec lequel on est allé s'intégrer mais la fonctionnalité c'est vraiment la notion d'OpenID Connect qui permet du coup parce que c'est un protocole standard et très utilisé de s'intégrer avec d'autres solutions d'authentification donc moi j'en ai terminé pour pour la présentation de notre roadmap donc les questions quelle est la sortie de la release 2 la release 2 va sortir dans quelques mois la release 2 va sortir dans quelques mois il y a énormément de choses très avancées déjà donc peut-être avant les vacances d'été ou à la rentrée scolaire on ne sait pas encore voilà mais en tout cas dans ces eaux là bonne bonne fin de journée à tous bon appétit bon week-end et à très bientôt ensemble tout bon j'ai à à on 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 behind on yeah on on